En France, renégocier ou faire racheter son crédit immobilier sont devenus des pratiques courantes pour les emprunteurs, surtout depuis la baisse des taux de crédit. Mais concrètement, comment ça se passe ? Il est possible de renégocier son crédit directement avec son banquier. Cependant, il faut savoir que les banques n'ont aucune obligation d'accepter la renégociation, ce qui rend la démarche moins évidente. Il est aussi possible d'aller voir la concurrence et de faire racheter son crédit. Pour que ce rachat soit bénéfique, il faut donc que les bonnes conditions soient réunies. Mieux vaut s'y prendre le plus tôt possible. La somme restante à payer doit être d'au moins 50 000 euros. Il faut aussi regarder l'écart entre le taux proposé lors de la souscription du premier crédit et le taux au moment de la renégociation. Ce différentiel doit être d'au moins un point. N'oublions pas que le but du rachat de son crédit est de faire des économies. Il faut préparer son dossier de renégociation avec autant de soins que le financement initial. Il ne faut pas négliger non plus les coûts que cette démarche peut engendrer, comme les frais de dossier et surtout les pénalités de remboursement anticipées, qui sont plafonnées à 3% de ce qu'il vous reste à payer. Le rachat, c'est bien, mais il ne faut pas se précipiter. La concurrence est des plus rudes, il faut donc bien comparer les établissements pour choisir le plus adapté en fonction de son profil emprunteur. Vous pouvez confier cette mission à un courtier pour simplifier la démarche. Enfin, durant cette renégociation, il ne faut pas oublier l'assurance emprunteur. Une couverture plus adaptée à votre profil permet également de faire des économies non négligeables. Sous-titrage Société Radio-Canada